... Partout en France, comme ici à Rouen, ils manifestent pour réclamer des hausses de salaire et notamment une augmentation du SMIC. Le mot d'ordre, il est simple, c'est augmentation des salaires et augmentation de création d'emplois. Il faut maintenant rendre un peu. Et rendre un peu, ça veut dire que là où il y a des marges, là où il y a des salaires qui sont indécents, qui sont trop bas, qui sont en dessous du SMIC dans les branches professionnelles, ils se le doivent de négocier. On en a marre que les salaires, ce soit la CAF qui nous les verse quand il faut aller chercher la prime d'activité. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit les employeurs qui versent les salaires. On est baladés de polémiques en polémiques. Ce sont des démagogues d'extrême droite qui finalement tiennent le haut du pavé. Donc c'est important de montrer qu'on est présents et qu'on s'invite dans cette campagne présidentielle en mettant en avant les vrais problèmes. Ils se sont gavés comme jamais et en plus, plutôt que de donner du salaire, plutôt que de donner des primes s'ils ne veulent pas donner de salaire, ils ont avec cet agent racheté leurs propres actions pour en faire monter le cours. Donc clairement, on a affaire à une classe parasite. Sur la primaire populaire, parce que le vote s'ouvre aujourd'hui. Non, écoutez, là, vous vous rendez compte, on parle des sujets absolument essentiels. Puis c'est aujourd'hui que débute le vote de la primaire populaire, quelques 467 000 personnes se sont inscrites pour participer à cette consultation citoyenne afin de désigner leur candidat pour la présidentielle à gauche. Ce processus de primaire populaire qui pouvait être très sympathique parce que quand les citoyens se mêlent de démocratie, c'est toujours très important. Mon père, j'espère qu'il ne sera pas présent parce que ça m'élusera qu'il me tanne pendant toute la soirée. Au boulot ! Je l'ai dit à plusieurs reprises, la page est tournée, j'ai une proposition, un projet. Société des journalistes de France Inter, appelons-la pour faire court, le comité de salut public accuse la direction de rendre Marine Le Pen sympathique. Le jour où j'ai explosé à 8 ans, où notre immeuble a explosé, où on a déposé 20 kilos de dynamite devant notre porte et qu'on s'est retrouvés en pleine nuit sur un tapis de verre brisé sans domicile. Thierry Mariani, est-ce que vous allez rejoindre Eric Zemmour ? Non. Ce n'est pas prévu ? Non, ce n'est pas prévu. Quels que soient les sondages ? Quels que soient les sondages, parce que je pense que la meilleure candidate, c'est Marine Le Pen. Le CNJ Radio France demande que la direction corrige le tir afin de ne pas tomber dans la complaisance et l'anecdotique écrit-elle. De nombreux indicateurs sont en hausse. Le nombre d'homicides a augmenté de 4% en 2021. Les coûts et blessures recensées, notamment dans le contexte familial, ont bondi de 12%. Les escroqueries ont aussi explosé à cause notamment de la montée de la cyberdélinquance. Au fur et à mesure du temps, ça ne date pas d'il y a 3 mois ou 6 mois, il y a sans doute eu collectivement un abandon d'un certain nombre de marques de respect à l'égard de ceux qui détiennent une certaine autorité ou de ceux qui représentent les Français. C'est surtout l'année d'un triste record, celui des violences sexuelles, viols, agressions, harcèlement. 75 800 faits déclarés l'an dernier, plus 33% par rapport à 2020. Ces derniers mois, des dizaines d'automobilistes ont découvert leur véhicule retourné sur un flanc, comme vous le voyez sur ces photos, un phénomène d'abord apparu dans le Loiret et qui semble gagner le reste de la France. Je me suis payé à sous-préfet qui interdisait à la police municipale d'aller dans certains quartiers en me disant, vous savez, le raisonnement, c'est en me disant « Tant qu'ils font ça, ils font pas pire. » La cible des voleurs, le pot catalytique. Il contient en effet des métaux précieux tels que le platine, le rhodium ou le palladium qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros le kilo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada